Débâcle de l'équipe d'Algérie, Belmadi sous pression après une nuit tumultueuse à Boaké. La nuit mouvementée à Boaké, suivant l'élimination précoce de l'équipe nationale d'Algérie lors de la Cannes 2023, a été caractérisée par une série d'événements agités. Jamel Belmadi, visiblement contrarié par la débâcle de son équipe, s'est une fois de plus livré de manière peu élégante à l'encontre d'un journaliste algérien. Les Mauritaniens ont brillé sur le terrain, remportant une victoire historique et qualificative en huitième de finale. En contraste, l'équipe algérienne a déçu par son manque d'âme et d'efficacité tactique. Facilité, duel perdu, manque d'engagement, inefficacité offensive, perte de balles, déchets techniques, incohérences dans le jeu, et une défense en carton ayant encaissé quatre buts en trois matchs ont contribué à la déroute de l'équipe. Malgré les signaux d'alerte dès l'automne 2021, l'équipe nationale a accumulé des échecs, avec des sorties prématurées à la Cannes 2021 et au barrage du Mondial 2022. Ces résultats ont exposé les limites tactiques de Belmadi, qui, affublé du titre de ministre du Bonheur après le Sacre de 2019, n'a pas su ajuster son approche. Au fil des matchs, Belmadi est devenu arrogant, s'en prenant régulièrement aux journalistes algériens, diffusant sa toxicité autour de l'équipe nationale. Les mauvais résultats de 2022 ont marqué un changement radical dans son comportement, avec des vociférations sur la ligne de touche, des contestations d'arbitrage, des critiques envers les pelouses des stades algériens et étrangers, ainsi que des commentaires sur le climat. La défaite face à la Mauritanie a été le catalyseur d'une nouvelle confrontation avec un journaliste algérien, Mehdi Dohak, fondateur du site des Z-Foot. Belmadi a répondu de manière cinglante à une question, soulignant son insatisfaction quant à la couverture médiatique. Ces tensions se sont poursuivies après le match, où Belmadi, malgré son apparente tristesse en conférence de presse, s'est rendu à l'hôtel de l'équipe nationale. Là, il a été pris à partie par des supporters en colère, augmentant la pression sur son mandat. Suite à cet incident, Belmadi a annoncé au président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, sa décision de démissionner. En conférence de presse, il a laissé planer le doute quant à son avenir, déclarant qu'il prendrait sa décision une fois de retour dans son pays. La nuit agitée à Boaké soulève des interrogations cruciales sur le futur de Belmadi à la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...